... ... La Fédération du Parti communiste des Alpes-Maritimes est très heureux de vous accueillir et d'accueillir notre secrétaire nationale, Fabien Roussel. C'est un immense honneur pour nous de l'accueillir dans la 5e ville de France. J'excuse mon camarade Julien Picot qui a été retenu. Donc c'est moi qui fais cette petite entrée. Parler suite au mouvement social qu'on a eu sur la réforme des retraites, il nous semble important de faire une belle réforme des politiques pour redonner de l'espoir à l'ensemble du monde du travail, aux gens qui cherchent de l'emploi, aux gens qui ont du mal à se loger. Et nous avons monté cet événement, cette belle manifestation pour accueillir notre secrétaire nationale, Fabien Roussel. Je vous donne de l'applaudir bien fort. Bonjour à toutes et à tous. Installez-vous pour celles et ceux qui ne sont pas encore installés. Il y a encore quelques places. Fermez le bar ! Alors, on aura le temps de boire un coup ensemble. On va passer une heure et demie ensemble. On va essayer de ne pas trop déborder, comme ça on finira ensemble. Et dans un format un peu particulier qu'on a souhaité mettre en place au lendemain des élections présidentielles, et qui consiste à passer du temps, je souhaite passer du temps avec nos concitoyens dans tous les départements de France, me mettre à leur écoute, entendre leurs questions, leurs témoignages, et en même temps pouvoir leur répondre, apporter des réponses aux inquiétudes, parfois apporter des réponses tout court, et dire ce que le Parti communiste porte aux sujets qui font aujourd'hui leur principale préoccupation. On va certainement parler de la vie chère et de l'inflation, ici, puisque c'est un sujet majeur qui préoccupe beaucoup de monde. Et donc ce soir, je vais vous donner la parole, et vous allez pouvoir autant interroger le responsable national du Parti communiste français que je suis, mais aussi le député, mais aussi un des dirigeants d'une des forces de gauche au sein de cette coalition dont on parle le temps. Vous pourrez donc m'interroger, et je n'ai pas plusieurs casquettes, j'ai qu'une seule tête, donc je réponds à toutes les questions, quel que soit celui que vous interrogez, ne vous inquiétez pas. Et toutes les questions sont posables, ça veut dire qu'on n'est pas là pour se faire plaisir. Si vous avez des choses sur le cœur, des choses à dire, n'hésitez pas, faites-le, on est là pour ça. On a beaucoup de sujets de préoccupation, j'ai parlé de la vie chère et du pouvoir d'achat. Certainement que nous parlerons de la paix dans le monde, et des horreurs qui se déroulent en ce moment même, et depuis samedi, en Israël et en Palestine, et nous avons besoin de parler de tous ces sujets. Nous avons besoin d'en parler ensemble. Je vous remercie d'être venus nombreux ici à plus de 400 un soir de semaine, alors qu'il fait si beau à Nice. C'est vrai que je vous envie quand même un petit peu. Quelle belle ville vous avez, quel beau département. Je remercie Julien Picot qui va arriver, je remercie les camarades qui ont organisé cette journée, Emeric Cesseau qui est de la direction nationale et qui suit les Alpes-Maritimes, je remercie les maires qui m'ont accueilli cet après-midi, avec qui j'ai pu parler de leurs problématiques, de leur réalité, et puis je vous remercie à vous toutes et tous d'être ici. Je n'en dis pas plus, à vous la parole, vive Nice, et bravo d'être présent ici ce soir. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une main qui se lève ? Il y a des micros qui seront distribués. Ah, là-bas, regardez, deux mains. Allons-y. Oui, bonjour, moi je suis dans la section de la Roya, et vous vous dites bien la question que je vais vous poser, c'est par rapport à la migration qu'on vit au quotidien dans cette vallée, et où on est un peu épuisé dans cette vallée par ce problème et par ce qu'on voit tous les jours. on voit des gens traîner, enfin, traîner dans la vallée, des femmes avec des enfants qui n'ont plus rien, on voit toutes sortes de choses, et c'est terrible, et en même temps, ça fait des années que ça dure, et il y a une tentative d'essayer de répondre quand même aux besoins, à part que les habitants de la Roya, ils sont épuisés. Il y a de la police partout, on ne peut plus descendre et remonter dans la vallée sans se faire vérifier les voitures, en pleine nuit, on essaye d'être le plus tranquille possible pour pas que ça prenne des proportions, etc., etc. Merci pour votre question, et je vais y répondre tout de suite, puisque c'est un sujet d'actualité, c'est la première que vous souhaitez, enfin, que l'on va aborder ce soir. D'abord, pour vous dire que s'il y a tant de problèmes aujourd'hui dans l'accueil de celles et ceux qui sont déplacés et fuient leur pays, c'est pour de multiples raisons. Et d'abord, il faut que nous, nous disions que toutes les politiques qui ont été mises en oeuvre jusqu'à maintenant sont en échec. Les politiques qui consistent à construire des frontières, à pourchasser les migrants, y compris en les empêchant d'accoster nos côtes. Toutes ces lois qui n'ont pas été utiles et qui n'ont pas permis de régulariser leur situation. Toutes ces politiques anti-immigration sont en échec. Et d'ailleurs, on a même l'exemple dans un pays voisin, c'est l'Italie, où l'extrême droite a gagné les élections sur le thème de l'immigration en disant vous allez voir ce que vous allez voir, mais avec moi c'est fini et ça va s'arrêter. Et on voit bien que ce n'est pas la réalité et que c'est impossible. Et donc, si nous n'avons pas une politique d'accueil digne de celles et ceux qui fuient leur pays, si on ne met pas une politique aussi en face, en France, d'intégration de l'ensemble de ces personnes et de ces familles, si nous n'avons pas une politique migratoire qui tient compte de ces réalités, nous n'y arriverons pas. Et donc, il est urgent de changer de politique. Il est aussi urgent de tenir compte d'une situation qui a évolué au fil des ans. Je vais vous donner deux chiffres pour dire que, quand même, il y a un vrai sujet que nous devons traiter. C'est les causes de ces migrations. En 2011, il y avait 38,5 millions d'hommes et de femmes qui fuyaient leur pays, qui ont été déplacés dans le monde. Ce sont les chiffres du HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés. 38,5 millions en 2011. En 2022, ils étaient 108 millions. C'est presque multiplié par 3. Et donc, nous avons une responsabilité, les pays du Nord, l'Union européenne notamment, à créer les conditions d'accueil de l'ensemble de ces personnes et l'ensemble des pays ont la même responsabilité. Mais nous devons aussi nous interroger sur les raisons pour lesquelles il y a autant de personnes qui fuient leur pays. et s'il y a une chose que nous devons savoir, c'est que personne ne fuit son pays par plaisir. C'est un déchirement, un déracinement à chaque fois. L'exemple des réfugiés climatiques, ceux qui fuient ou la sécheresse, la famine causée par le dérèglement climatique ou parce que des bandes côtières sur le littoral africain est aujourd'hui ou va bientôt être submergée par la mer. il n'y a pas de réponse dans leur pays pour pallier à ces problèmes-là. Et ce ne sont pas les pays d'Afrique qui polluent, ce sont les pays du Nord, les pays riches. Ce sont les pays riches, ce sont nous qui sommes les plus gros pollueurs de la planète et ceux qui en subissent le plus les conséquences, ce sont les pays, les peuples d'Afrique, eux qui polluent le moins. Il y a quand même une responsabilité importante, c'est que l'ensemble des pays du Nord participe à la lutte contre le dérèglement climatique mais à la prise en charge des conséquences dans ces pays-là pour que les populations concernées, elles, trouvent le moyen de rester chez elles et n'aient pas à fuir la famine, la sécheresse, des bandes côtières submergées. Et donc, nous devons avoir un tout autre rapport avec le continent africain. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes comportés plus en économie qui vient piller des ressources. Aujourd'hui, nous devons nous comporter en pays, en nation qui accompagne ce continent et qui permet à l'ensemble de ces peuples de trouver le moyen de vivre dignement, heureux, épanouis dans leur pays. Changeons complètement d'attitude. D'abord, et quand je dis ça, je pense à toutes ces femmes, tous ces hommes qui fuient leur pays que parfois nous accueillons mais qui, en faisant ça, dépeuplent leur propre pays et les vident des propres compétences qui pourraient être utiles à l'ensemble de ces pays. Première chose, il y a la question de la guerre, le Sahel, et on voit bien qu'on ne peut pas laisser les conflits durer, les dictatures s'installer et que partout où c'est possible, les forces progressistes doivent pouvoir être soutenues parce que ça passe aussi par là et plus il y a de conflits dans le monde, plus on laisse l'Azerbaïdjan faire un nettoyage ethnique en Arménie ou le conflit ukrainien où aujourd'hui l'horreur qui s'abat sur la population palestinienne, l'ensemble de ces conflits aujourd'hui sont aussi sources de populations qui choisissent l'exode plutôt que de rester chez eux et ça c'est terrible. Ça c'est une politique de long terme et c'est pas demain que l'on en verra les effets. Il y a donc aussi une politique de court terme à avoir et c'est là où je dis que nous accueillons mal, nous intégrons mal et donc nous devons revoir nos politiques. Ça veut dire que l'ensemble des pays de l'Union Européenne doivent avoir une politique d'accueil de ces personnes, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants avec une politique du droit d'asile qui permet d'étudier les titres de séjour rapidement, de pouvoir les intégrer dans chaque pays et je suis moi favorable à ce que chaque pays de l'Union Européenne se retrouve dans l'obligation chacun d'accueillir des populations qui cherchent secours et asile au sein de l'Union Européenne. Ça ne peut pas être les mêmes pays qui accueillent, ça ne peut pas être les mêmes pays qui accueillent tout le monde, ça ne peut pas être la France qui accueille toutes celles et ceux qui viennent, ni la France ni l'Italie. Ce n'est pas possible. Il faudra que chaque pays prenne sa part et ça, c'est un sujet que nous devons mettre au cœur de la construction de l'Union Européenne et au cœur des élections européennes qui vont venir. Et quand je dis que chaque pays doit prendre sa part, c'est la seule condition pour pouvoir accueillir dignement chacun. J'en ai parlé avec les maires cet après-midi, j'en ai parlé avec des maires que je reçois à Paris, les maires disent qu'ils ne peuvent pas accueillir tout le monde. Chacun, ce n'est pas possible. En revanche, si toutes les municipalités faisaient le choix et acceptaient d'accueillir une famille en fonction de la taille ou dix familles, on pourrait créer les conditions que chacun s'y retrouve. C'est comme ça que nous devons faire. Je suis donc moi pour établir une politique qui permet de mieux accueillir, qui permet de mieux intégrer, peut-être qu'on parlera des travailleurs sans papier, mais une des conditions d'accueil, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de travailleurs sans papier dans notre pays. C'est une manière de protéger le travail de tous nos concitoyens parce qu'il n'y aura pas d'appel d'air avec les esclaves des temps modernes que l'on exploite pendant des heures et des heures parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail. Et donc, il faut leur garantir un vrai contrat de travail à l'ensemble de ces salariés. Et j'en dirais même qu'en tant que Parti communiste, il faut en faire une question de classe. Chaque salarié, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa confession religieuse, je dirais, chacun doit avoir les mêmes droits face au travail, les mêmes garanties, le même salaire, les mêmes conditions de travail. Il ne peut pas y avoir d'exploitation d'un salarié parce qu'il n'aurait pas de papier. En faisant ça, nous permettons à l'ensemble de ces hommes et de ces femmes qui travaillent dans différents secteurs d'avoir le droit d'accéder à un logement, de ne plus avoir à subir des OQTF, des obligations de quitter le territoire, et de trouver leur place dans la société et de contribuer à la vie et à la richesse de notre pays comme ça a toujours été le cas depuis des décennies et des décennies. Et je dis ça moi qui suis fils d'immigrés espagnols. Et ça s'est bien passé. Il y a toujours eu des combats. Les immigrés ont toujours été pointés du doigt. Ils ont toujours été stigmatisés selon les époques, selon les pays. Mais la France a toujours fait de cette immigration une richesse. Nous devons continuer à pouvoir le faire vivre. Mais oui, je le dis, même parfois ça heurte les oreilles. de certains. Pour cela, il faut avoir une politique migratoire. Ça veut dire qu'il faut avoir une politique qui définisse les conditions du droit d'asile, qui organise cet accueil, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas accueillir tout le monde pour pouvoir créer les meilleures conditions de cet accueil. Et ça veut dire que nous devons aussi, et d'ailleurs, c'est là où ça fait hurler, je dis que nos frontières, elles existent aussi pour faire vivre cette politique. Les frontières, je dis un mot là-dessus parce que ça peut faire réagir, je suis outré qu'il n'y ait pas de frontières pour l'argent qui s'en va à l'étranger, celui de l'évasion fiscale, celui de la fraude fiscale. Alors là, il n'y a pas de frontières. Ça, c'est honteux. Il n'y a pas de frontières pour la fraude fiscale. Il n'y a pas de frontières pour nos usines qui sont parties pendant des années et des années à l'étranger et qui a provoqué un chômage de masse dans notre pays et qui a désindustrialisé la France. Mais, il y aurait des frontières aujourd'hui pour les gens, que pour les gens, et ceux-là, ils auraient le droit de mourir en Méditerranée. Eh bien ça, je ne l'accepte pas. Moi, aujourd'hui, oui, je suis pour qu'un pays soit délimité par des frontières. Ces frontières, elles permettent de faire respecter notre économie, d'empêcher l'évasion fiscale, d'empêcher le trafic et le trafic commercial, mais aussi les trafics... Je ne veux pas empêcher le trafic commercial. Sinon, la phrase sortie de son contexte pourrait dire que on ferme tout et il n'y a plus de trafic commercial. Si, il faut du trafic commercial. Il faut de la coopération commerciale entre chaque pays. Gagnant, gagnant. Mais, fini les délocalisations et on a besoin aussi de frontières pour organiser les conditions de cet accueil et c'est pour cela que nous devons nous doter d'une politique migratoire, humaine, respectueuse des hommes et des femmes mais en même temps garantissant le meilleur accueil et la meilleure intégration à chacun. C'est pour cela qu'il faut être très offensif sur cette question et le dernier mot, ce sera pour un sujet que vous connaissez ici, c'est le délit de solidarité. c'est quelque chose d'absolument abject et ignoble. Ces deux mots ne devraient jamais être collés ensemble. La solidarité, elle doit toujours continuer de vivre et je tire mon chapeau à l'ensemble des associations qui la font vivre et l'ensemble des personnes qui la font vivre aussi. Ils ne devraient pas être condamnés. J'étais un peu long sur cette question mais ce n'est pas une petite question quand même. Alors, il y en avait une autre là-bas. Allez-y. On va essayer de faire un homme et une femme si c'est possible. Bonjour monsieur. Déjà, je voulais vous poser deux questions qui concernent la fonction publique de manière générale. La première question, ce serait qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel de la fonction publique dans notre pays ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez trop de fonction publique est-ce qu'ils sont assez trop payés ? Et l'autre question un peu plus précise, je voulais savoir ce que vous pensez des travaux de sociologue Bernard Friot qui est lui aussi communiste et qui estime qu'il faudrait justement pousser ce déjà-là communiste qu'est la fonction publique justement pour pouvoir renverser le système capitaliste. Merci. En répondant à la première, je répondrai à la deuxième. Je dirais qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans notre pays pour répondre à tous les besoins et notamment pour faire vivre l'égalité républicaine. Et nos agents de la fonction publique, qu'ils soient de la santé, qu'ils soient de l'éducation nationale ou de la fonction publique territoriale, ce n'est pas la fonction de l'éducation nationale, c'est la fonction de la fonction publique d'État. Les trois fonctions publiques, santé, État et territoriale, ces trois fonctions publiques sont en souffrance. Cela fait 12 ans qu'ils subissent le gel du point d'indice. Là, il a été légèrement revalorisé. Mais cela ne compense pas du tout ce qu'ils ont subi. Sans parler pour les fonctionnaires territoriaux, les 1 607 heures qui les ont privés de plusieurs jours de repos et de congés qui permettaient bien souvent de compenser des salaires très très bas. Les catégories C aujourd'hui ont des salaires qui plafonnent au SMIC et les catégories B qui sont juste au-dessus comme ils n'ont pas vu leur salaire augmenter depuis des années mais que le SMIC a augmenté et donc celui des catégories C, les catégories B commencent à se faire rattraper par les catégories C. Ce qui veut dire qu'il y a le principal sujet de la fonction publique aujourd'hui c'est d'augmenter les salaires de l'ensemble de ces agents et faire en sorte que l'ensemble de ces fonctions publiques redeviennent attractives, belles et que l'on encourage l'ensemble de nos fonctionnaires pour le travail qu'ils font. Il faut augmenter d'au moins 10% le point d'indice de tous les agents de la fonction publique. Ça, c'est clair, c'est notre proposition. Il faut faire en sorte que l'ensemble des primes, le régime indemnitaire et les primes soient intégrées au salaire. Aujourd'hui, pour beaucoup de ces agents, les primes correspondent à près de 40% de leur salaire. 40%. Ça ne cotise pas. Ça ne cotise pas pour la retraite. Et puis après, ils nous disent « Oh, mais il n'y a plus de sous dans la caisse des retraites. » Ben, tu m'étonnes. Ils payent tout en primes. Et donc, il faut pouvoir intégrer une grande partie de ces primes dans les salaires pour faire en sorte qu'ils cotisent à la retraite et que quand ils se retrouvent en maladie, ils ne perdent pas une grande partie de leur salaire. C'est octobre rose ce mois-ci. Je pense à toutes ces femmes qui, malheureusement, sont en train de lutter contre le cancer. Eh bien, quand elles se retrouvent en arrêt pour plusieurs mois et qu'elles sont issues de la fonction publique, elles ne bénéficient pas de la prévoyance qui existe dans le privé et elles se retrouvent avec un salaire amputé de 30 à 40%. C'est une honte. C'est une honte. Et enfin, dans notre proposition, celle que j'ai défendue lors des élections présidentielles, nous disions, je disais, qu'il manque à peu près 500 000 agents de la fonction publique pour répondre aux besoins et nous l'avions estimé avec les syndicats à différents besoins dans notre pays. C'est par exemple les 90 000 enseignants et enseignantes qui manquent aujourd'hui dans l'éducation nationale. C'est indispensable et il en faut autant pour l'accompagnement des enfants handicapés avec un vrai statut pour les AESH qui aujourd'hui sont des travailleuses précaires qui vivent avec 800 euros nets par mois. Il manque à peu près 100 000 personnes dans nos hôpitaux, des soignants. Il en manque autant dans nos EHPAD. Il en manque dans la douane pour justement contrôler l'ensemble de nos frontières. Il en manque donc dans beaucoup de services publics et tout cela faisait à peu près 500 000 emplois et la proposition que nous avons mise sur la table c'est de créer les conditions d'un pré-recrutement de l'ensemble de ces personnes. Un pré-recrutement comme ça existait avant. C'est-à-dire qu'à partir du bac ou du bac plus 3, on propose à un étudiant ou à une étudiante de lui financer ses études en échange d'un salaire qui lui permet de faire ses études sans être obligé de travailler à côté et en même temps en échange on demande à cet étudiant de signer un contrat et de travailler pendant 10 ans dans la fonction publique correspondante. C'est comme cela que l'on pourra susciter l'envie à des jeunes de s'engager dans la fonction publique, d'avoir un travail garanti en sortant de la fonction publique et en même temps ça valorise tellement tous ces métiers qui garantissent l'égalité de tous nos concitoyens face à la santé, face à l'école, face au transport et c'est pour cela que nos services publics sont si importants. Maintenant, vous demanderez si Bernard Friot est d'accord avec ce que j'ai dit mais je crois qu'on n'est pas loin. C'est pas moi qui donne le micro. Bonjour. On a connu un grand mouvement social concernant la réforme des retraites. On a connu une intersyndicale qui a fait que malgré tout, même si au bout du bout on n'a pas gagné, bien sûr. On a quand même fait dans la tête des gens reculer cette idée de l'obligation d'avoir une obligation de partir à la retraite plus tard. Comment concrètement avec les syndicats, avec les partis politiques, les partis politiques progressistes, bien sûr, comment on peut faire monter la mayonnaise pour que, enfin, on arrive à avoir une politique progressiste dans cette France qui a connu depuis des années une politique uniquement réactionnaire et dans ce département, ce département qui, depuis la libération, n'a connu que des maires, des exécutifs réactionnaires, comment on peut faire au national et au local, bien sûr ? Aujourd'hui, il y a une priorité, c'est de s'attaquer, je vous livre, moi, mon opinion, c'est qu'aujourd'hui, le principal problème de nos concitoyens, c'est la vie chère, c'est la question de l'inflation. Les produits alimentaires n'ont jamais été aussi élevés. Le prix de l'huile, je crois que c'est plus 40%. Le prix de la farine, c'est plus 20%. Je n'ai pas demandé le prix des oignons, mais la pisse saladière, elle a pris un coup quand même chez vous. Mais imaginez-vous que ces produits de base que sont les pâtes, la farine, le lait, le beurre, les pommes de terre chez moi, nous qui mangeons des frites tous les jours, 40% les pommes de terre, mais ce sont des produits de base utilisés partout dans toutes les familles pour manger, pour faire les plats, la truffade dans le Cantal que j'ai découvert, la pisse saladière chez vous, les frites chez moi, enfin bon, bref. Les crêpes, les crêpes, ça devient un produit de luxe. Et les salaires à côté n'augmentent pas. Les retraites n'augmentent pas. Je dirais même que les retraites, elles ont baissé ces dernières années. Oui, les retraites, elles ont baissé. Entre les ponctions qu'on vous a faites sur les caisses complémentaires, l'agir carco, la suppression de la demi-part il y a quelques années, la hausse des mutuelles, que vous subissez plus que n'importe qui d'autre, qui peuvent s'élever jusqu'à 150, 170 euros pour une personne de plus de 65 ans. Ah oui, les retraités, ils ont pris cher. Ce gouvernement, comme celui d'avant, c'est le même de toute façon, il a ciblé particulièrement les retraités. Alors oui, la question de la vie chère, elle est au cœur de la rentrée politique, syndicale. Il faut la mettre au cœur du débat. On ne peut pas laisser tranquille le gouvernement. Alors je sais qu'on s'est battus pendant 8 mois contre cette réforme des retraites et que si on n'a pas gagné l'abandon de la réforme, on a quand même gagné la bataille idéologique et aujourd'hui, 80% des Français restent opposés à cette réforme. Eh bien, on va continuer de se battre. Et on va continuer de se battre aujourd'hui sur la vie chère et pour défendre notre pouvoir d'achat. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé il y a quelques semaines, excusez-moi du terme, j'ai appelé à envahir les préfectures. C'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Mais le fait d'avoir fait ça, c'est marrant, ça les a réveillés. Tous. La première ministre m'a téléphoné tout de suite en me disant mais qu'est-ce qui se passe monsieur Roussel ? Mais vous avez décidé d'envahir les préfectures mais c'est pas possible. Mais je dis mais comment ça c'est pas possible ? Et vous là, qu'est-ce que vous faites pour augmenter les salaires et les pensions ? Ça c'est pas possible. Le prix de l'essence à 2 euros. Non il a 1,99€. J'ai cru qu'elle se moquait de moi. J'ai cru qu'elle se moquait de moi. Mais sérieux ? Non mais il rigole de nous. Il est bloqué à 1,99€. On dirait que c'est les soldes. C'est pour pas payer 2 euros. Non mais il se moque de qui ? L'alimentation 20%. L'essence l'électricité les rappels de charges pour ceux qui sont dans les logements les bâtiments collectifs avec les 300 les 400 euros qui tombent là en ce moment. Mais c'est honteux. Et j'ai expliqué à la première ministre on peut pas payer. Les français ne peuvent pas payer. Donc vous devez agir pour bloquer les prix par le bas et c'est possible. Le code du commerce prévoit article je sais plus combien que l'état peut décider de bloquer les prix par le bas. L'état est en train de le faire à Mayotte où là-bas il manque tellement d'eau autre sujet que le pack d'eau prend des prix astronomiques. Et bien c'est le préfet qui fixe le prix de l'eau. A la Réunion c'est le préfet qui tous les mois fixe le prix de l'essence. Alors c'est possible. Pourquoi ils ne le font pas ici dans l'hexagone à fixer le prix de l'essence à 1,60€ ? Ça nous ferait du bien quand même. Et puis je leur dis d'indexer les salaires sur l'inflation et les salaires et les retraites. Et alors là grand débat avec le président de la République avec la première ministre grand débat. Ils disent monsieur Roussel on a annulé l'indexation des salaires sur l'inflation ce que l'on appelait l'échelle mobile des salaires en 83 et c'est la gauche qui l'a annulé. Sous-entendu c'est vous. Et donc ce que vous vous avez annulé en 83 vous n'allez pas le remettre maintenant. Et je lui dis mais madame la première ministre la grande différence entre vous et moi c'est que vous vous faites référence à la gauche qui a mis en place des politiques de rigueur qui a tourné le dos au programme commun et que moi la gauche que je défends c'est celle de 81 à 83 celle qui a fait la retraite à 60 ans la cinquième semaine des congés payés et qui a augmenté tous les salaires. Et ça on l'a fait. Et c'est cette gauche-là qu'il faut pouvoir reconstruire et c'est ces combats-là que nous devons mener. L'indexation des salaires sur l'inflation nous l'avons fait ça existait avant et ça existe encore aujourd'hui en Belgique au Luxembourg et ça ne déclenche pas pour autant de spirale inflationniste comme ils nous le disent. Donc nous allons continuer de nous battre sur ces propositions. Bien sûr nous n'allons pas envahir les préfectures avec des faucilles et des marteaux même si nous pouvons y aller avec une faucille et un marteau sur des drapeaux mais nous allons appeler à des mobilisations devant les préfectures devant les stations essence devant les grandes surfaces il faut le faire il faut se bouger et je l'ai dit aux syndicats cet après-midi eux aussi ils doivent exiger des hausses de salaire des hausses de retraite et il y a un rendez-vous sur lequel nous sommes tombés d'accord et je vous y invite tous c'est ce vendredi 13 manifestation mobilisation générale dans toute la France contre la vie chère pour les salaires et pour la retraite le 13 soyons tous dans la rue tous applaudissements 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 oui mais non oh là oh là oh là il faut appuyer là oui donc Donc, le Parti communiste, par la voix de Fabien Roussel, a annoncé dernièrement, qu'on a un peu parlé tout à l'heure, que pour s'opposer à la politique antisociale du gouvernement, seulement qu'on puisse dire, il fallait un petit peu changer de braquet et aller faire du chahut et envahir les préfectures. C'est une idée qui me séduit beaucoup, parce qu'on sort des sentiers battus, des manifestations où il y a du monde du monde et que le gouvernement ne tient pas compte. Donc, je souhaiterais, parce que tu sembles faire un recul par rapport à ce que tu avais fait mettre dans l'humanité, moi, je ne reculerai pas là-dessus. Je ne dis pas qu'il faut être dans l'irresponsabilité, loin de là, mais sortir des sentiers battus et montrer la combativité qui reste intacte dans la population. Seulement, c'est le Parti communiste qui appelle à faire ça. Est-ce qu'on a encore les forces, malheureusement, tout seuls, de pouvoir faire ce genre d'action ? Alors, quand on pense... Visiblement, non. Malheureusement, on n'a pas encore... On n'a plus les forces. Donc, on pourrait faire ça dans l'union avec les autres parties de gauche ou qui se réclament de gauche. Mais quand on pense que, dans le cadre de l'ANUP, comment ça pourrait se faire à partir du moment où, injustement, tu as été traité de doriotiste par des membres, enfin, au moins par un membre de l'ANUP, et tout le monde n'a pas contesté. Alors, ça, ça me choque beaucoup parce qu'on est impacté. Tout le Parti communiste est impacté. Et moi aussi, à titre personnel. Alors, donc, voilà. D'accord. Merci. Comment on fait ? Il y a plein de questions. Il y a plein de questions dans ta question. Bon. D'abord, je le redis, on n'est pas le parti qui s'en va déboulonner les préfectures et agresser physiquement les préfets. Et c'est pour ça que j'ai dit que nous appelions à des mobilisations pacifiques, citoyennes, tout en étant combatifs et déterminés. Voilà. Et je l'ai redis à la Première ministre, que tant qu'il n'y avait pas ces augmentations de salaire et de retraite, nous continuerons de nous battre. Il faut le faire. Et ici, nous sommes plus de 400. Vous pourriez vous donner rendez-vous à la préfecture de Nice la semaine prochaine. Ça ferait du bruit, quand même. Bon. Faites-le. Prenez l'initiative. Ensuite, il ne s'agit pas de le faire, nous, pour agiter notre drapeau. Quand bien même est-il beau. Le sujet, c'est d'inviter les gens. Moi, je pense aux gens, aux familles, aux salariés. Parce que chacun vit les difficultés chez soi, enfermé chez soi, sans trouver de solution, sans forcément trouver l'oreille ou attentive ou la personne avec qui en parler. Il faut qu'on s'adresse à la population. Il faut qu'on s'adresse aux familles, aux mamans qui vivent toutes seules avec leurs enfants, qui souffrent beaucoup de cette politique inflationniste. S'adresser aux étudiants, aux retraités, et les inviter à participer à ce genre d'action. Donc on ne va pas leur faire peur en leur disant qu'on va envahir une préfecture. Alors là, il ne faut pas venir. Non. Il faut les inviter à participer à une mobilisation joyeuse pour obtenir des augmentations de salaire et de retraite. Et c'est pour ça que j'explique que j'ai voulu faire réagir le gouvernement. J'ai réussi. J'ai passé une heure avec la première ministre pour parler de la conférence sociale sur les salaires, pour parler des retraités, pour parler des rappels de charges pour les locataires d'IHLM. Et sur tous ces sujets, on va continuer de travailler. Mais ce n'est pas gagné. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à nous mobiliser et à appeler largement celles et ceux qui veulent nous rejoindre à venir avec nous. Concernant les insultes dont j'ai fait l'objet, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche-colon. Et donc, ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas. Et donc, on continue notre chemin et on va continuer à tracer notre route, à continuer de nous adresser aux Français. C'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Je serai en Corrèze la semaine prochaine, en Martinique, dans 15 jours, pour parler de la vie chère, parce que là-bas, dans les Antilles, la vie chère est encore plus chère qu'ici. Et nous allons continuer d'animer cette belle campagne contre la vie chère avec l'ensemble de nos concitoyens parce que chaque victoire que nous obtiendrons sera une victoire pour le pouvoir d'achat, mais ce sera aussi une victoire d'espoir pour la suite. Il n'y a pas de petite victoire. Donc continuons de nous battre et soyons nombreux le 13. Applaudissements Oui ? Ah, bonjour. Fabien Roussel. Là ? Pardon. Voilà. Alors, j'ai une question pour la Colombe. Tout à l'heure, il a été question de Bernard Friot et tu as dit il n'y a pas de différence entre moi et Bernard Friot. Les propositions du PCF sont extrêmement intéressantes, sauf que, moi je pense que ça recommencerait comme en 81, même si ce sont... moi je préférais évidemment que ce soit Fabien Roussel, le président de la République. Mais le problème, c'est que la différence, les travaux de Bernard Friot, qui est communiste, et au PCF, c'est précisément de relire Marx et d'envisager de sortir du capitalisme. Parce que tant qu'on restera dans ce capitalisme, qui est un capitalisme devenu flamboyant, sans plus personne en face, qui fait exactement ce qu'il veut, et on le voit bien. Bon, je suis désolée parce que j'ai vu un socialiste tout à l'heure, mais enfin, les anciens socialistes qui sont avec Macron, Macron qui, soi-disant, n'était ni à droite ni à gauche, bon enfin, tout ça, n'importe quoi. Donc ce capitalisme ne permettra jamais, jamais, ça va durer un temps, et ensuite, ça sera balayé. Et moi, je pense que les travaux de Bernard Friot, qui est un chercheur vraiment remarquable, méritent vraiment qu'on s'y intéresse, Fabien, vraiment. Je t'assure, je t'assure, parce que vraiment... Mais c'est quoi la question ? Ben non, la question, c'est pourquoi le PCF ne s'intéresse pas davantage à ses travaux, et n'envisage pas, comme le programme Bernard Friot, de sortir du capitalisme. Alors là, si le PCF, aujourd'hui, serait soupçonné de ne pas s'attaquer au capitalisme, c'est un problème. Non, bon, soyons sérieux. Soyons sérieux. Parce que je pense même qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix, de personnes qui commencent à se dire que ce système économique fait autant de mal aux êtres humains qu'à la planète. Et qu'il est en train de nous ronger, et quelque part, il met même l'avenir de l'humanité en péril. Et je pense notamment au dérèglement climatique. À force d'exploiter la terre, les ressources naturelles, d'exploiter le vivant, on en arrive aujourd'hui à une crise climatique sans précédent, qui, effectivement, je le dis, y compris pour ceux qui pourraient en douter, l'avenir de l'humanité est mis en péril. Et les experts du GIEC nous alertent à chaque fois en disant que ça va plus vite que ce qu'eux-mêmes avaient prévu il y a quelques années. Et donc il est urgentissime de s'y attaquer et de changer de système. Et d'ailleurs, quand certains développent l'idée qu'il pourrait y avoir un capitalisme vert, nous disons-nous que le problème, ce n'est pas la couleur, c'est le capitalisme. Et qu'on n'arrivera pas à s'attaquer au dérèglement climatique si on ne s'attaque pas au capitalisme en lui-même pour pouvoir orienter les richesses autrement en faveur et de l'être humain et de la préservation de nos ressources, pour pouvoir modifier nos modes de consommation, nos modes d'agriculture, nos modes de déplacement. Il va falloir des investissements publics colossaux et donc reprendre le pouvoir sur l'argent, sur les richesses, sur l'argent créé par la Banque centrale européenne. Tous ces travaux-là, nous les partageons, nous les défendons. Et c'est même l'essence même de notre combat à nous qui défendons un autre modèle de développement, un modèle de développement qui met l'argent au service de l'être humain et de la planète. Donc moi, je n'ai pas de problème avec Bernard Friot. Peut-être que lui en a avec nous, mais moi, je n'en ai pas. Et en tout cas, il ne peut pas y avoir de doute sur le fait que nous, nous contestions ce système et que nous voulions le changer. Je dirais autre chose. C'est que quand on a l'ambition de changer ce système et de s'adresser à tous les Français, de présider la France, de diriger le pays, on doit s'adresser à tous les Français. Et donc, pas seulement convaincre ceux qui sont convaincus et les militants, mais aller au-delà. Et donc, je souhaite, moi aussi, pouvoir m'adresser à des hommes et des femmes qui, aujourd'hui, n'ont jamais voté communistes, parfois même n'ont même jamais voté à gauche. Il faut pouvoir parler à tout le monde. Parler à tout le monde pour convaincre. Parler à tout le monde pour leur dire que ce système-là, il nous fait du mal. Et c'est comme cela qu'on arrivera à changer les choses. On ne changera pas les choses par une dictature, quand bien même elle serait avant, on disait la dictature du prolétariat. Ce sont des choses que nous avons complètement abandonnées. Au contraire, les changements doivent être démocratiques et pour cela, nous devons convaincre une majorité de concitoyens à opérer ces changements, à le faire de l'intérieur, dans les entreprises, dans les villes, partout. Et nous devons gagner ce changement, donc gagner les consciences. Et c'est comme cela que nous arriverons à transformer la société et à mettre en place une société qui décide de mettre toutes les richesses au service de l'être humain et de la planète. Tout l'inverse du capitalisme. Vous venez un petit peu de répondre à ma question parce que là, je vais poser la question que les journalistes, bien pensant, poseraient certainement. Monsieur Roussel, c'est magnifique tout ce que vous venez de dire, mais comment vous allez faire ? Avec quel argent ? Où est-ce que vous allez prendre l'argent ? Parce qu'en fait, c'est ça la grande question qui est posée par nos ennemis, entre guillemets. Mais vous avez raison, madame. Parce qu'à les écouter, on pourrait croire qu'il n'y en a pas d'argent. À les écouter, il faudrait croire qu'il faut continuer à faire des économies, faire des efforts et se serrer la ceinture. C'est incroyable. La France n'a jamais été aussi riche. La France n'a jamais créé autant de richesses. Nous avions avant un PIB qui était de 1 000 milliards d'euros. On a un PIB aujourd'hui qui est de 3 000 milliards d'euros. On n'a jamais produit autant de richesses. Sauf qu'une part de ces richesses, elle est kidnappée. Elle nous échappe. C'est pourtant nous qui les produisions. C'est quand même les hommes et les femmes qui, par leur travail, leur création, leur main, leur cerveau, qu'ils soient métallurgistes, ouvriers ou ingénieurs, créent l'ensemble de ces richesses. Ceux qui sont dans les services, qui soignent ou qui instruisent à l'éducation nationale, participent à cette création de richesses aussi. Nous n'avons jamais été aussi riches. Sauf que toutes ces richesses, elles partent dans les mains d'une poignée d'hommes et de femmes, d'institutions financières, des assurances, des banques, des fonds de pension. Et elles s'accumulent dans les mains d'hommes et de femmes qui ont des visages. Ce n'est pas le capitalisme. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Il y a des hommes, il y a des femmes. On a les adresses. Moi, je peux vous les donner. Les 500 plus grandes fortunes de France. Elles ont un patrimoine qui est aujourd'hui de plus de 1 000 milliards d'euros. Et donc, les richesses, elles sont là. Il y a Edgar Pizani-Ferry qui écrit beaucoup sur la transition écologique. Il dit un chiffre, lui. Il suffirait de taxer à hauteur de 5 % le patrimoine des 10 % les plus riches et ces 140 milliards d'euros qui rentrent tout de suite dans les caisses de l'État. Et il propose de faire ça pendant 10 ans pour payer la transition écologique. Et que ça ne coûte pas aux Français. Eh bien, moi, j'adhère. Je prends. Voilà. Allons-y. Faisons-le. Et ce sont toutes les propositions que nous allons défendre dans le cadre du projet de loi de finances qui va arriver à l'Assemblée nationale. Oui, il faut pouvoir aller chercher l'argent là où il est. Bien sûr, nous avons d'autres propositions. D'ailleurs, une des propositions un peu révolutionnaires que l'on ose faire, c'est que nous disons même que les salariés dans les entreprises devraient eux-mêmes décider de ce qu'ils font des richesses qu'ils créent eux-mêmes. Et ça, c'est révolutionnaire. Parce que taxer les profits, taxer les profits, ça n'enlèvera jamais le capitalisme. Ils feront plus de profits. Nous demanderons de travailler un peu de plus. et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que les salariés dans les entreprises participent aux décisions qui concernent leur entreprise, qui concernent leur avenir et leur travail, et qui concernent aussi la répartition des richesses. Ça, c'est la grande révolution démocratique que nous devons faire. La sixième république que nous voulons construire, ça se fera en donnant plus de pouvoir aux salariés dans les entreprises. Alors, moi, je suis auxiliaire de périculture. Je travaille en crèche municipale à la ville de Nice. Et je voudrais savoir, en fait, parce que récemment, on a un rapport de l'IGAS qui est sorti sur les conditions de travail dans les établissements Petite Enfance. On a des politiques qui nous ont fait quelques annonces en nous disant qu'on va ouvrir 200 000 places d'accueil dans les structures d'ici 2030. Mais avec quel personnel, vu qu'on est en pénurie ? Et c'est vrai que je voudrais savoir quelle politique Petite Enfance concrètement vous portez pour les agents. Parce que je vais vous prendre des exemples. Moi, je... Au niveau syndical, je veux dire, je passe sur les crèches. Là, on est repassé ce matin sur des crèches où c'est tellement catastrophique que vous avez les agents en face qui pleurent. Parce qu'elles ne peuvent plus assumer leurs fonctions, elles ne peuvent plus assumer leurs tâches. Et comment pouvoir accueillir des enfants en toute sécurité ? Voilà. Au vu du drame qui s'est passé quand même, je fais le lien avec Lyon, mais ça ne devrait pas exister. Voilà. Donc voilà, concrètement, qu'est-ce que vous portez pour les agents ? Parce qu'ils n'ont aucune reconnaissance, on a l'air de découvrir ce qui se passe dans les crèches. Alors que ça fait 10 ans, 15 ans qu'on en parle, on a l'air de... Voilà, on est mis en lumière là. Mais qu'est-ce qui va y arriver ? Enfin, qu'est-ce qui va se passer réellement ? Eh bien, il y a une proposition que nous portons, c'est celle de créer un service public de la petite enfance et de donner un statut à toutes celles et ceux qui y travaillent et notamment, c'est la proposition que j'avais faite, de créer même une nouvelle fonction publique des métiers du lien et de faire en sorte que toutes celles et ceux qui travaillent dans ces métiers puissent avoir un avenir professionnel, une sécurité professionnelle, une évolution professionnelle et une formation continue durant toute leur vie avec une évolution de carrière. C'est la meilleure chose que nous puissions faire pour garantir à tous nos enfants les meilleures conditions d'accueil quel que soit l'endroit où vivent leurs parents, que ce soit dans des grandes villes ou que ce soit dans la ruralité, dans des villages. C'est pour ça que nous avons besoin d'un service public de la petite enfance parce que le coût n'est pas pareil quand il faut implanter des structures pour beaucoup de monde dans des grandes villes ou quand il faut implanter beaucoup de structures avec peu de berceaux dans les petites communes et dans la ruralité. C'est pour ça qu'il faut que ce soit un investissement fort de l'Etat. Et je reviens sur ce que je disais sur les services publics tout à l'heure. Vous voyez, ce n'est pas seulement la condition de dire qu'il y a besoin d'embaucher 500 000 agents en pré-recrutement ou créer un service public pour la petite enfance et d'ailleurs, il en faut un aussi pour le grand âge, pour la dépendance. Mais ce qui manque dans notre pays, ce qui manque le plus, c'est un projet cohérent et une ambition collective. C'est-à-dire de parler à tous les Français, à tous nos concitoyens et de leur dire dans quel projet chacun peut s'investir pour reconstruire la France et la réparer. Le constat que nous faisons, c'est que la France va mal. Elle souffre. Nous sommes tous en souffrance. Que nous soyons retraités, salariés ou étudiants. Tous, j'exagère. Il y en a pour qui ça va bien, mais il y en a pour qui ça ne va pas bien du tout. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui demandent simplement à être mieux considérées, à être respectées, qui sont prêts à s'engager dans leur métier, pour leur pays. J'entends des jeunes qui veulent s'engager pour le climat et qui sont prêts à le faire dans la vie associative ou dans des collectivités. Eh bien, ce qui nous manque, c'est cette belle ambition collective pour la France et pour la République. D'avoir un grand mouvement où on dit tous ensemble, voilà, les problèmes sont là. On les a identifiés, diagnostiqués. Il y a eu toutes les études, de fait. Eh bien, maintenant, on va remonter les manches et on va tous s'y mettre. Chacun va trouver sa place. Chacun sera respecté. Chacun aura de bonnes conditions de travail. Et il ne s'agira pas de travailler plus pour gagner plus. Il s'agira de travailler mieux et de vivre mieux. C'est ce que nous voulons faire. C'est porter une ambition pour la France, partagée par tous et que chacun puisse se projeter dans cette ambition pour la nation, pour la République, en trouvant chacun et chacune sa place. Et les services publics sont un élément fondateur de cette reconstruction de la République. Et c'est pour ça que nous devons porter ce projet de nouveaux services publics dans le cadre d'un service public plus large qui respecte toute la vie de la naissance à la mort. Nous devons faire en sorte que chaque concitoyen soit protégé et puisse avoir une vie digne. Ce sont les services publics qui le garantissent. C'est la République qui doit le garantir aussi. Et nous devons pouvoir parler à tout le monde en disant « Allez-y, venez, engagez-vous dans cette République, engagez-vous dans cette reconstruction de la France. on va le faire ensemble, on ira chercher l'argent là où il est et on le mettra au service de toutes et de tous. » Vous m'entendez ? Oui, bonsoir. J'aurais souhaité vous poser une autre question plus anodine, mais malheureusement, je vais être amené à vous poser une question grave sur une situation gravissime et qui malheureusement risque de le devenir de plus en plus dans les temps à venir. Donc, depuis samedi dernier, il y a eu une opération des organisations islamistes djihadistes, du Hamas et du djihad islamique qui exercent une dictature totalitaire sur la bande de Gaza, ciblées prioritairement contre la population civile israélienne avec un ensemble d'exactions et de massacres, de tortures, d'enlèvements contre la population ciblée comme juive ou juive d'apparence qui avait été inconnue depuis l'action des Enzat-Gruppen lors de l'offensive allemande sur le front de l'Est pendant la Deuxième Guerre mondiale. À cette occasion, vous avez, au nom du PCF, pris une attitude extrêmement claire dès le début en affirmant que cette opération de ces organisations était donc des clims de guerre commises par des organisations bien désignées expressément comme terroristes. Au niveau de la France insoumise, il y a eu un certain flottement, on va dire sur le plan sémantique, avec un refus catégorique de reconnaître ces organisations comme étant terroristes, mais il faut le reconnaître quand même, une reconnaissance du caractère de clim de guerre des exactions commises sur les populations civiles. En revanche, au niveau de certains partis, organisations, mouvements, associations de l'extrême-gauche radicale, je pense notamment, liste non exhaustive, au nouveau parti anticapitaliste, à Révolution permanente, aux partis des indigènes de la République, à l'Union juive française pour la paix et d'autres mouvements et associations. Malheureusement, il y a eu une prise de position, on va dire, d'approbation sans réserve de l'opération engagée par ces organisations djihadistes et de refus de toute critique par rapport aux actions et moyens utilisés vis-à-vis des populations civiles. Posez votre question, monsieur. Voilà, j'en reviens à ma question. Suite à ça, donc, est-ce que, bien qu'il y ait des combats communs sur le plan social, est-ce que vous envisagez, au niveau du PCF, d'en tirer des conséquences en termes de relations avec ces organisations, notamment concernant leur participation à des manifestations, événements, fêtes du PCF ou accès aux médias du PCF ou affiliés au PCF ? Et question complémentaire, au cas où des personnalités élues ou responsables du PCF ou organisations du PCF ou affiliées au PCF auraient pris des positions similaires, est-ce que vous comptez en tirer des conclusions également ? Bon, alors écoutez, vous avez d'abord longuement exposé la situation et je n'enlèverai pas un mot à ceux que vous avez employés. J'en ajouterai. D'abord, ce qui s'est passé à l'encontre des civils israéliens, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants et des bébés, et certains ont été kidnappés, d'autres sauvagement tués. C'est la barbarie, c'est l'horreur qui a été perpétrée par une organisation terroriste qui a fait ça pour terroriser la population israélienne. Il faut mettre les mots sur ces organisations, pouvoir les qualifier pour ce qu'elles sont. Et le Hamas est une organisation islamiste, terroriste, qui a le contrôle de Gaza depuis de nombreuses années aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'élection depuis la fois où ils ont été élus en 2007. on ne peut pas dire qu'ils sont démocratiquement élus comme certains le disent. Ça date de 2007. Il n'y a pas eu de nouvelles élections depuis. Et je pourrais même dire ici, je ne l'ai pas encore dit devant les médias, mais on est là dans une réunion, j'allais dire, entre nous. Mais quand ils ont été élus en 2007, ils ont fait le choix de tuer les principaux dirigeants du FATA qui s'opposaient à eux. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est imposer un califat. Ils sont contre la coexistence de deux États israéliens et palestiniens. Et donc, pour toutes ces raisons, le Parti communiste français a toujours combattu le Hamas, a toujours dénoncé son projet et a toujours dénoncé ce qu'il y avait derrière cette organisation. Et c'est pour ça que nous n'avons pas eu de mal à qualifier cet acte et cette organisation. Mais, et il faut le faire, et sans ambiguïté, mais de la même manière, aujourd'hui, en ce moment même, des hommes, des femmes, des enfants sont en train de mourir sous les bombes de l'armée israélienne. Ces familles palestiniennes ne sont pas responsables de ce qu'a fait le Hamas. Elles sont prises comme en otage par cette organisation islamiste. Et pourtant, ce sont elles qui subissent les foudres vengeresses du gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Et il faut aussi qualifier ce gouvernement pour ce qu'il est. et pour moi, ce gouvernement d'extrême droite comme le Hamas sont deux organisations des forces politiques qui, toutes les deux, ne veulent pas de solution à deux États. L'extrême droite israélienne a toujours dénoncé les accords d'Oslo qui avaient prévu la création de deux États avec cette poignée de main historique entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Ils avaient prévu de construire ces deux États vivant l'un à côté de l'autre dans la paix. Et ceux qui s'y sont opposés tout de suite sont les organisations islamistes palestiniennes comme le Hamas mais aussi de l'extrême droite israélienne et c'est d'ailleurs un militant d'extrême droite israélien un colon qui a tué Yitzhak Rabin mettant fin à ces accords d'Oslo et derrière avec toutes les conséquences que nous avons connues. Et c'est pour ça que je regrette profondément que dans les mots de la première ministre et de la présidente de l'Assemblée nationale où j'étais hier et où nous avons rendu une minute hommage par une minute de silence aux civils israéliens je regrette qu'il n'y ait pas eu un mot à l'égard des familles palestiniennes qui elles aussi sont dans la souffrance et subissent un drame horrible et le devoir de la France le devoir de la France c'est justement de dire que la seule solution c'est de revenir aux accords d'Oslo de mettre fin à l'occupation et de garantir la création de deux états pour ces deux peuples qui doivent vivre l'un à côté de l'autre et c'est ce que je dirai demain au président de la république qui a décidé on a appris ça tout à l'heure de réunir les chefs de parti à l'Elysée pour parler de cette situation internationale et il s'exprimera le soir à 20h et donc je le dis ici parce que j'ai été interrogé par les journalistes mais j'ai répondu à personne pour répondre qu'à vous j'irai demain midi et je lui demanderai ça je lui demanderai de condamner avec la même ferveur les actes terroristes du Hamas mais aussi la vengeance collective du gouvernement israélien à l'encontre des palestiniens et de faire en sorte que la France reprenne le combat politique et diplomatique pour mettre fin à l'occupation et pour la création de deux états seuls ce sont les seules conditions pour aboutir à un cessez-le-feu maintenant concernant les organisations politiques ou les associations qui ont fait d'autres choix et qui l'ont exprimé j'ai fait le choix jusqu'à maintenant de ne pas m'exprimer plus que ça là-dessus parce que je considère que toute l'énergie que nous devons avoir c'est de nous mobiliser pour faire en sorte que la France prenne cette position forte et qui est d'ailleurs historique il faut se souvenir des déplacements de Jacques Chirac là-bas et comment il avait aussi lui-même défendu une politique arabe que nous avons perdue quand même et bien moi je souhaite que toute notre énergie elle soit consacrée à ce que la France prenne une position forte comme nous avons su le faire par le passé je ne veux donc pas avoir à commenter ce que disent les uns et les autres je dirais juste une chose je dis juste quand même quelque chose c'est que j'ai souvent j'ai parfois souvent souligné que nous avions des différences d'approche dans les projets que nous défendons pour les français avec les différentes forces politiques on a des différences avec les écologistes on a des différences avec les socialistes on a des différences avec les insoumis et ces différences sont normales sinon on serait tous dans le même parti ce qui n'est pas le cas et ça se saurait et ces différences font aussi notre richesse qui permet de montrer qu'il y a différentes sensibilités courant à gauche et c'est plutôt sain mais je considère que là avec cette absence de prise de position claire sur ce sujet c'est plus qu'une différence c'est porté atteinte à des valeurs fondamentales et c'est extrêmement grave alors j'attends et je ne désespère pas que ces dirigeants politiques reviennent sur terre corrigent leurs déclarations et disent ce qu'il doit être dit voilà oui 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 bon peut-être un changement de sujet je voudrais exprimer une approbation et faire une proposition en ce qui concerne l'approbation elle est relative au congrès dernier congrès récent qui m'a donné satisfaction dans son contenu son déroulement son résultat également et je voudrais en particulier pointer la priorité qui a été mise sur le thème du travail sur le thème du travail et aussi l'objectif fixé de reconquérir les entreprises ça je trouve que c'est quelque chose qui résonne bien avec notre identité communiste et pour moi c'est tout à fait bienvenu la proposition elle est dans la ligne droite dans la droite ligne de ce que je viens de dire le parti communiste il est un parti de classe oui mais de laquelle de laquelle classe la classe ouvrière cette appellation aujourd'hui me semble-t-il elle ne me paraît plus assez englobante elle laisse de côté les employés les cadres et plein de gens plein de gens les salariés elle a le gros défaut de laisser de côté la notion de classe donc moi je la je la je la récuse les travailleurs une partie des travailleurs oui mais alors qu'est-ce qu'on fait des travailleuses donc je pense qu'il faut aussi et je viens à la proposition pour moi la proposition ce serait de dire que le parti communiste français ça il ne faut pas y toucher PCF il ne faut pas y toucher ce serait de dire que c'est le parti de la classe travailleuse de la classe travailleuse tu disais tout à l'heure qu'il faut s'adresser au plus grand nombre de gens et bien moi je pense que cette formule qui n'est pas utilisée et d'ailleurs la gauche depuis des décennies elle ne sait plus nommer les classes qu'elle veut représenter elle ne les nomme plus correctement or il faut nommer les choses correctement c'est bien mieux donc parti de la classe travailleuse merci alors bon je vais faire une réponse courte mais pour moi on doit parler à tout le monde nous sommes le parti du monde du travail on s'adresse à l'ensemble des travailleurs et des travailleuses mais aussi aux étudiants et aux retraités mais nous sommes le parti du monde du travail parce que nous disons que notre projet c'est de remettre le travail au coeur de la France et c'est par le travail que nous permettons l'émancipation humaine et que nous permettons à chacun d'avoir une vie digne et que nous pouvons aussi répondre aux grands défis de notre temps et de notre siècle comme le défi climatique par exemple et on a besoin pour relever le défi climatique d'avoir des hommes des femmes formés dans tous les domaines de la société pour pouvoir relever ce grand défi nous sommes le parti du monde du travail et pour moi la classe ouvrière forcément n'a pas la même dimension que celle quand le parti communiste a été créé puisque les métiers ont évolué et dans la classe ouvrière je vais mettre autant l'agent des services publics que l'ouvrier des usines mais aussi l'agriculteur ou l'agricultrice mais aussi aujourd'hui ceux ou celles que l'on peut dire qu'ils appartiennent à la classe moyenne parce qu'ils gagnent au-dessus du SMIC ils seraient dans les classes supérieures et bien non même eux je les mets dedans parce qu'aujourd'hui les salariés qui souffrent de ne pas pouvoir vivre de leur travail sont beaucoup plus larges que ceux qui sont au SMIC ou en dessous du SMIC il faut pouvoir parler largement à l'ensemble des salariés y compris aux chercheurs aux ingénieurs aux cadres qui souffrent de management qui parfois conduit au burn-out il faut parler à ces professions où ils sont à bac plus 5 bac plus 6 les doctorats ceux qui sont dans la recherche qui souffrent de ne pas pouvoir mettre toutes leurs compétences au service de la recherche fondamentale et du pays il faut parler à tout cela pour moi la classe ouvrière elle est toujours belle mais elle est beaucoup plus large et c'est l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de notre pays c'est ça le parti communiste français c'est la classe applaudissements 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 c'est nous ce qu'on se fait c'est ah oui mais c'est pas moi qui donne le micro moi je suis rien je suis là à gauche qui est là le micro allo moi je suis rien ici c'est pas moi qui donne le micro je suis pas l'organisateur ça va venir oui donc moi je suis chef d'entreprise je vais préciser avant de me prendre des tomates je suis président d'une coopérative et on ne rémunère pas le capital je précise et il se trouve que l'avantage de ma position c'est que j'ai eu l'occasion depuis 4 ans de me travailler dans pas mal d'événements organisés par le Medef la French Tech etc je vous raconte pas les tronches que j'ai vu se promener dans les couloirs de ces trucs là et ce que j'ai pu constater c'est qu'il y a énormément de pognon qui circule là dedans et notamment de l'argent public que ce soit sous forme de subventions de prêts d'honneur de choses comme ça qui vont à des projets qui n'ont absolument aucun sens 80% du temps c'est des trucs à base d'IA de deep tech de deep fake de ce que vous voulez donc on parle souvent de l'évasion fiscale de la faute fiscale mais il y a aussi beaucoup de start-up qui se construisent sur du vent qui lèvent des millions d'argent public qui rentrent dans des structures type la Belle de Mai à Marseille qui sont financées à hauteur de 40 000 50 000 euros qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre cet argent public qui va à des projets qui ne mènent à rien qui engresse des start-upers qui sont des entrepreneurs en série qui montent des boîtes pour ensuite les revendre à Google etc mais qui dans la foulée en remontent d'autres c'est vraiment une espèce de business inutile et qui pompe énormément de pognon pour pas grand chose et bien voilà un chef d'entreprise lucide et utile d'abord quand je disais tout à l'heure je disais que notre proposition de donner plus de pouvoir aux salariés dans les entreprises je cite souvent les scopes les coopératives qui le font puisque c'est comme ça que dans ces dans ces entreprises spéciales et bien les salariés participent au choix des fois c'est même eux qui élisent le patron ça tourne mais et c'est je trouve que c'est une belle expérience alors oui aujourd'hui quand on dit où on va aller chercher l'argent on me posait la question là-bas derrière et bien ça par exemple c'est une source d'économie que nous pouvons faire dans le budget de l'Etat il y a aujourd'hui presque 200 milliards d'euros accordés aux entreprises tous les ans 200 milliards d'euros accordés aux entreprises tous les ans sans aucune contrepartie sans jamais rien demander sous différentes formes exonération de cotisation sociale crédit d'impôt subvention etc etc accordés par l'Etat ou les collectivités les régions ou les agglos 200 milliards d'euros le problème c'est que c'est accordé autant à des petites boîtes ou des coopératives qui en ont besoin qu'à des grosses boîtes qui distribuent des dividendes et qui n'en ont pas besoin enfin vous imaginez qu'un groupe comme Total ou comme LVMH Bernard Arnault une des principales fortunes du monde il touche de l'argent public Jeff Bezos qui a des des entrepôts pour Amazon Jeff Bezos qui se paye des voyages dans l'espace et bien il se paye des voyages dans l'espace avec notre argent public vous payez les voyages dans l'espace de Jeff Bezos c'est gonflé ça et bien oui parce que dans ces entrepôts qu'il a installés en France il bénéficie de la réduction des impôts de production que ce gouvernement a promis aux entreprises cadeau il bénéficie d'exonération de cotisation sociale sur les bas salaires cadeau et Jeff Bezos il prend il encaisse et il se paye un voyage dans l'espace pratique quand même champion du monde les mecs ça c'est le capitalisme d'aujourd'hui on peut dire que le capitalisme d'aujourd'hui c'est profondément renouvelé ils sont très très forts avant ils exploitaient aujourd'hui ils exploitent mais en plus ils demandent aux états des sous des impôts bas et même plus de frontières c'est eux qui veulent plus de frontières ils veulent plus de frontières pour pouvoir circuler librement l'argent les marchandises les salariés ils veulent un impôt mondial par exemple ça leur va très très bien ça un impôt mondial très très bas bien sûr ah bah oui tant qu'à faire mais ça ça ne marche pas comme ça et donc nous devons fixer des règles et chaque pays chaque pays dans ses frontières doit décider des règles qui sont les nôtres des règles démocratiques décidées ensemble correspondant à notre économie à nos besoins à nos choix démocratiques si la France décide dans ses frontières d'investir dans des services publics parce que nous pensons que c'est utile si la France considère que la sécurité sociale est une des plus grandes conquêtes sociales que nous avons su mettre en place au lendemain de la guerre en 45 nous le décidons et nous décidons donc d'avoir un niveau d'impôt à tel niveau et d'avoir des cotisations que les employeurs et les salariés doivent pouvoir payer et ce sont ces choix là que nous devons pouvoir faire vivre au sein d'un état et si l'état voisin à côté ou outre-Atlantique choisit font d'autres choix c'est libre à eux on n'impose pas aux autres pays de faire comme nous mais qu'on respecte les choix que nous nous voulons faire chez nous c'est pour ça que je défends autant la question de la souveraineté la souveraineté sur nos choix économiques la souveraineté démocratique que nous voulons exercer sur l'économie permettant d'avoir une fiscalité plus juste et sur ces 200 milliards d'euros d'impôts nous demandons nous que cet argent doit être conditionné une des conditions que nous pourrions mettre d'ailleurs c'est que les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale femmes, hommes plus de subventions plus d'aide publique plus de baisse de cotisation c'est comme ça qu'on fera avancer le schmilblick les entreprises qui ont mis en place des poupées gigognes c'est-à-dire plein d'entreprises boîte aux lettres au Luxembourg au Panama en Belgique et qui permet de délocaliser les bénéfices qu'ils font en France dans ces pays pour ne pas payer d'impôts sur les plus-values boursières ou sur les dividendes terminer plus d'aide publique plus de cadeaux fini débrouillez-vous la fraude et l'évasion fiscale ça coûte à peu près 100 milliards d'euros par an dans le budget de l'Etat vous vous rendez compte 100 milliards d'euros par an avec cet argent combien d'hôpitaux nous pourrions construire combien d'enseignants nous pourrions embaucher combien nous pourrions augmenter le point d'indice de l'ensemble de nos fonctionnaires et garantir la retraite à 60 ans pour toutes et pour tous quand même donc n'ayons pas d'état d'âme n'ayons pas d'état d'âme à dire que cette fraude fiscale c'est un fléau auquel nous devons nous attaquer et que nous mettrons des règles strictes pour pouvoir combattre la fraude fiscale et d'ailleurs la délinquance en col blanc aujourd'hui elle est pas assez condamnée et je suis pour que ces délinquants en col blanc quand ils sont pris ils puissent avoir droit à de la prison ferme comme ça le message sera clair avant qu'on donne la parole au suivant j'ai oublié de dire tout à l'heure que concernant ce qui se passe au Proche-Orient en Israël et en Palestine il y a un rassemblement prévu place Garibaldi samedi à 15h avec de nombreuses à 14h30 avec plusieurs associations dont le mouvement de la paix voilà samedi 15h à 15h30 place Garibaldi c'est bon ben bonsoir Florence et Fatou de la commission féministe du PCF 06 donc nous notre question elle va porter sur les femmes victimes de violences donc il faut savoir que le département 06 en 2020 donc les Alpes-Maritimes était le second département le plus meurtrier pour les violences intrafamiliales et conjugales que les dispositifs locaux sont insuffisants que les femmes ont toujours les mêmes difficultés pour porter plainte pour être protégées par le système judiciaire qui est défaillant et lent les hébergements d'urgence sont insuffisants les centres d'hébergement aussi mais au-delà de cette question enfin on parle beaucoup de ces violences là mais il y a aussi toute la violence qui est permanente quotidienne dans la société la violence au travail la violence dans les organisations politiques et j'aurais voulu avoir la position du PCF par rapport à tout ça d'abord les violences intraconjugales et les violences faites aux femmes il y a eu un grand progrès qui a été fait depuis le mouvement MeToo et depuis que la parole s'est libérée et que enfin aujourd'hui la parole des femmes est plus écoutée plus mais toujours pas assez et donc il ne faut plus rien laisser passer en la matière et donc chaque acte chaque violence sexiste ou sexuelle doit pouvoir être dénoncée et condamnée que ce soit dans la vie de tous les jours que ce soit au travail que ce soit dans la vie associative que ce soit dans les organisations syndicales ou politiques partout il faut vraiment dire qu'il ne doit y avoir aucun acte de violence sexiste ou sexuelle c'est zéro tolérance voilà il doit y avoir zéro tolérance dans ce domaine ça veut dire qu'il faut faire de la prévention de la formation de la communication en parler beaucoup et puis bien sûr agir dès que ça se produit avec des associations qui sont spécialisées dans ce domaine pour recueillir la parole pour alerter et c'est d'ailleurs ce que nous au parti communiste français nous avons mis en place ensuite dans la société il y a besoin d'avoir des personnels dans les ministères dans les tribunaux de justice dans les commissariats et les gendarmeries y compris même dans les hôpitaux mieux formés pour recueillir la parole des femmes et mieux les accompagner quand elles viennent déposer plainte ou quand elles viennent se plaindre d'un acte qui s'est produit chez elles c'est pas toujours le cas ça progresse mais ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs quand je dis moi qu'il y a besoin de plus de policiers et de gendarmes mieux formés c'est pas seulement parce que je défends une police de proximité permettant de garantir la tranquillité publique par tous mais c'est aussi parce qu'on en a besoin notamment pour répondre à ce fléau qui a trop longtemps duré et qui permettrait de mieux sécuriser la vie des femmes des jeunes filles dans notre pays enfin il existe des dispositifs aujourd'hui qui fonctionnent qui ne sont pas assez développés comme le téléphone grave danger je sais que dans certains arrondissements dans certains départements il n'y en a pas assez par rapport à la demande et puis concernant l'hébergement c'est un des vrais problèmes l'hébergement parce que quand une femme vient porter plainte qu'elle saisit le procureur parce qu'elle a été battue et violentée par son homme bien souvent c'est à la femme qu'il faut chercher un logement alors que c'est l'homme qui devrait partir du logement et ça et ça on n'arrive pas à le faire encore et ça on n'arrive pas à le faire et donc nous avons encore de gros progrès à faire dans ce domaine même si ça a beaucoup progressé et nous nous avions fait une série de propositions qui nécessitent d'engager plus de moyens financiers de la part de l'état pour mieux accompagner pour créer des structures dans les hôpitaux notamment dans chaque département et c'est la raison pour laquelle nous demandons qu'il y ait un milliard d'euros dédiés par an pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes et c'est la revendication que nous formulons avec l'ensemble des associations féministes mais aussi l'ensemble des forces de gauche et écologistes et c'est bien que sur cette question là nous soyons unis oui de sa côté derrière toi Fabien bonsoir non moi je suis retraité je vais avoir j'ai eu 71 ans je voulais revenir sur trois questions d'abord je ne vais pas refaire le débat sur les immigrés j'ai travaillé 30 ans à l'Ariane les gens connaissent l'Ariane pour sa mauvaise réputation si on peut dire et les jeunes de l'Ariane quand on leur donne du travail ils sont polis et travailleurs si on les laisse à l'abandon ils font comme les nôtres ils cassent ils se droguent ça rapporte plus j'en ai fait pleurer un de gosses parce que quand j'allais à Porte de Versailles à Paris on était obligé d'aller assez vite on ne pouvait pas y être beaucoup parce qu'on se marchait sur les pieds donc il fallait aller une petite équipe qui s'entende bien on travaillait jusqu'à 4h du matin et le gosse je l'ai fait pleurer je l'ai revu quelques années il m'a embrassé devant ma femme et il m'a dit avec lui j'ai appris ce que c'était le travail et je voudrais aussi revenir sur le fait tu disais tout à l'heure par rapport à la classe salariale et tout parmi la classe salariale je pense qu'on peut compter les artisans aussi parce que un gars qui a dit il se fait employer il brosse aussi le mec il fait autre chose donc moi le patron avec qui j'étais quand il a acheté il avait 40 ans on avait une entreprise on aurait bientôt dit les gars commençaient à vouloir faire grève parce qu'il n'y avait pas de douche parce qu'il n'y avait pas ci alors je leur ai dit avec l'autre vous ne disiez rien avec celui-là il vient d'arriver il a fait un crédit il a 40 ans si vous faites grève je ne vais pas faire grève avec vous il nous a fait un palace il n'y en avait qu'un qui prenait la douche c'était moi et après je voudrais revenir sur un truc qui peut être un peu choqué mais alors moi il y a quelque chose qui me sort des yeux quand je vois les manifs avec ces abrutis de black block qui cassent tout y compris nos manifestations alors quand je relis le livre aux ordres du sac c'était Pasqua qui avait fait ça c'est exactement le même scénario les mecs ils arrivaient les cagoules les barres de fer les graviers ils avaient tout ce qu'il fallait pour tout casser donc moi je dirais aux flics faites à vous plaisir tirez leur dans les pattes gazez les enlevez leur cagoule et après on va voir qu'est-ce qu'ils ont comme carte dans leur poche merci de poser votre question parce qu'on va bientôt conclure c'était un témoignage d'accord merci bien comme je voudrais qu'on finisse tous ensemble on va prendre la question de monsieur la question de monsieur allez-y et puis je réponds allez je vais le faire et je dirai un mot là-dessus allez monsieur Roussel j'aimerais vous parler de la vie étudiante et j'aimerais vous poser plusieurs questions sur la vie étudiante aujourd'hui les étudiants on a du mal à manger on a du mal à se loger avec la hausse des prix on se retrouve à parfois devoir sauter des repas à parfois ne pas manger du tout donc ma première question que j'aimerais poser c'est quelle solution pour les jeunes pour se nourrir convenablement ma deuxième question c'est également la question du logement car aujourd'hui on sait que pour un jeune c'est énormément d'argent de se loger et les capacités des crous sont complètement saturées habiter pour travailler est devenu un enfer il est impossible aujourd'hui d'aller étudier à Paris avec les prix du logement parce qu'un petit groupe de propriétaires raquette c'est bien le mot raquette les travailleurs et les étudiants quand il s'agit de se loger et enfin monsieur Roussel je vous le dis avec toute la coulère d'un étudiant et d'un étudiant qui a une perspective sur le monde de l'éducation nous en avons marre marre que nos logements soient insalubres marre également que nos facs soient en mauvais état marre que nos professeurs soient mal payés que nos chargés de TD et autres instituteurs eux aussi manquent à l'appel merci un micro à monsieur un micro à monsieur là ici voilà parce que ça va venir ça va venir parlez monsieur ça y est c'est arrivé je crois regardez mais parlez bien dedans voilà ça y est ça marche ah maintenant que vous l'avez prenez le oui oui je souhaiterais aborder le problème la problématique de la rénovation des grands ensembles alors pourquoi les grands ensembles ce sont les bâtiments qui composent aujourd'hui ce qu'on appelle les cités nous avons 20 ans pour réparer ce que l'état aménageur a permis de produire avec les ZUP à cette époque 20 ans de production de bâtiments avec les ZUP c'est le résultat d'une politique des années 1950 1970 aujourd'hui il faut réparer et ce que je voulais vous préciser c'est que on peut aborder ce problème de la rénovation des grands ensembles grâce aux coopératives de d'attribution de résultats énergétiques c'est un peu compliqué comme ça mais j'ai j'ai conçu un site internet à ce sujet et je souhaiterais que dans votre action vous puissiez porter plus souvent les je dirais les possibilités qui sont données par l'économie sociale et solidaire car je trouve que vous n'avez malheureusement pas assez à mon sens abordé cette problématique il faut savoir qu'aujourd'hui les coopératives le droit des coopératives permet de dans pas mal de secteurs et dont celui de la production de logements et de la rénovation énergétique de faire un certain nombre d'actions mais il faut les approfondir le gouvernement a donné quelques pistes mais c'est pareil ça s'arrête aux pistes et derrière il faut les développer d'accord bien bon merci pour votre question on est sur le logement et l'ESS la question des des étudiants leurs conditions d'études et je dirais un mot sur Octobre Rose et sur le cancer du sein et un mot de conclusion comment sur l'OTAN l'OTAN n'emporte le vent on revient sur la la guerre d'abord je voudrais dire à monsieur étudiant certainement que là dessus aussi l'ensemble des forces de gauche écologiste à l'assemblée nationale au sénat nous avons bien travaillé ensemble et nous avons des propositions quasi similaires d'abord nous sommes tous pour l'abrogation de Parcoursup qui est un système de sélection terrible qui conduit à envoyer beaucoup de nos enfants en dépression sans rien résoudre et donc il faut mettre fin à ce système dévastateur mais supprimer Parcoursup ne résoudra pas le problème parce que si Parcoursup est mis en place par ce gouvernement c'est parce qu'il manque à peu près 20 000 places dans l'enseignement supérieur aujourd'hui 20 000 places c'est énorme et donc il faudra créer les conditions de créer des places dans nos facultés dans les grandes écoles pour que chacun puisse pouvoir faire les études de son choix enfin là où nous sommes d'accord c'est que il faut pouvoir garantir à chacun un revenu étudiant un revenu étudiant une allocation autonomie qui permet en fait aux étudiants dès l'âge de 18 ans quand ils ont leur bac et qu'ils souhaitent poursuivre leurs études de ne pas être obligés de travailler à côté parce qu'ils ont une allocation un revenu qui leur permet de vivre de payer un loyer et de subvenir à leurs besoins ça ce serait une mesure très très forte qui protégerait l'ensemble de nos enfants et qui réduirait les inégalités sociales moi ce que je souhaite c'est que les enfants d'ouvriers et les ouvriers au sens large puissent aussi faire leurs études sans que les parents aient obligé de se saigner les veines ou que les parents leur disent je suis désolé ce n'est pas possible parce que je ne peux pas te payer un logement à plusieurs centaines de kilomètres de chez nous et donc il faut une véritable égalité républicaine dans l'accès aux études supérieures et c'est pour ça que nous demandons un revenu étudiant financé et pris en charge par la solidarité nationale enfin ça va de pair avec la création de logements étudiants je ne sais plus à combien c'est estimé mais je crois que c'est de l'ordre de 80-100 000 qu'il faudrait créer ça ne va pas se faire tout seul tout de suite mais c'est aussi un investissement qu'il faut pouvoir faire pour que chacun ait accès à un logement et le revenu étudiant sera justement indexé enfin pas indexé mais évoluera en fonction si l'étudiant a accès à un logement étudiant ou pas et bien sûr s'il n'y a pas accès il bénéficiera d'un revenu supérieur dernier mot là-dessus nous proposons nous que le revenu étudiant ne soit pas en fonction des conditions de ressources des parents c'est à dire que tout le monde puisse y avoir accès de manière universelle un peu comme les allocations familiales qui sont attribuées à toutes les familles au bout du deuxième enfant alors on va me dire oui mais quand même le fils de Bernard Arnault il a largement les moyens de faire ses études et il n'a pas besoin de revenu étudiant et bien moi je préfère que le fils de Bernard Arnault malgré tout il ait aussi sa petite bourse peut-être qu'il demandera l'autonomie à son père mais le changement c'est que son père lui il payera l'impôt sur la fortune qu'il ne paye plus aujourd'hui et il participera au financement du revenu étudiant et ça c'est une mesure de justice je reste sur le logement le système que vous m'avez décrit je ne le connais pas je peux le découvrir mais en tout cas aujourd'hui on a une crise du logement qui est terrible et dans votre département dans votre département quand j'apprends qu'il n'y a que deux ou trois villes qui respectent l'obligation d'avoir 25% de logements sociaux franchement c'est honteux quand la spéculation immobilière elle fait tant de mal que l'accès à un logement est tant difficile ça devrait être obligatoire obligatoire mais non certaines communes préfèrent payer une amende même quand elle augmente et bien moi je suis pour que l'on ait ce débat à l'Assemblée nationale et que l'on regarde comment on arrive à contraindre des grandes villes à atteindre cet objectif de 25% de logements à loyer modéré là aussi il faut pouvoir le faire en accompagnant les bailleurs sociaux c'est à dire et souvent il y a des offices publics qui ne sont pas à but lucratif ces bailleurs sociaux je vais vous dire une chose ce qui se passe pourquoi il y a une crise de logement aussi c'est pas seulement parce qu'il y a des villes qui ne respectent pas les 25% c'est parce que les bailleurs sociaux aujourd'hui on les finance totalement exsangues ceux qui sont chargés de construire ces logements sociaux ils ont vu la TVA sur la construction passer de 5,5% à 20% sous le gouvernement le premier gouvernement Macron deuxième punition le gouvernement Macron a considéré qu'ils étaient riches et tous les ans ils ponctionnent 1,5 milliard sur les budgets de ces bailleurs les privant ainsi de moyens pour pouvoir et construire des logements et les rénover et bien nous nous demandons à rendre ces moyens financiers à tous les bailleurs sociaux de notre pays leur rendre ce 1,5 milliard tous les ans et faire passer la TVA sur la construction de logements sociaux de 20% à 5% et à faire respecter de manière ferme et obligatoire les 25% de logements sociaux dans toutes les grandes communes de notre pays je voulais dire un mot sur la santé la santé d'abord parce que nous avons beaucoup de nos soignants que nous avons salué célébré pendant la COVID et qui aujourd'hui malgré tout ce qu'ils ont fait et malgré toutes les médailles qu'on leur a promis continuent aujourd'hui de souffrir et il y a une très grande souffrance dans le monde médical dans les hôpitaux mais aussi dans tout le secteur médical paramédical qui n'est pas accompagné certains ont bénéficié de la prime Ségur d'autres n'y ont même pas accès aujourd'hui la souffrance elle est grande y compris chez les libéraux les libéraux qui ne souhaitent plus travailler comme avant les infirmières libérales qui sont en colère des pratiques qui sont exercées à leur encontre et donc il y a besoin qui devrait véritablement prendre soin de notre santé publique et à ce titre je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que d'abord ça dépend de la sécurité sociale et on pourra voir un grand débat je dirais juste une chose c'est que la sécurité sociale c'est certainement un des biens les plus précieux que nous avons dans notre pays construit après-guerre et ce que je souhaite ardemment et ce que nous ferons si demain nous sommes au gouvernement c'est de rendre la sécurité sociale aux syndicats et aux entreprises le sortir du budget de la nation et du parlement il faut restaurer le paritarisme c'est aux employeurs et aux syndicats de gérer la sécurité sociale comme c'était le cas il y a une trentaine d'années et quand je dis que la santé est bien mal en point c'est qu'il est de plus en plus difficile d'avoir accès à des spécialistes et y compris des spécialistes qui soignent le cancer c'est le mois octobre rose de sensibilisation au cancer du sein je regrette qu'aujourd'hui des femmes à qui on a décelé une tumeur et parfois doivent parfois attendre plusieurs semaines voire plusieurs mois pour pouvoir accéder à un oncologue c'est pourtant la triste réalité et ce temps perdu peut parfois être dramatique je regrette profondément que dans les entreprises par exemple il n'y ait plus de médecine du travail comme nous l'avions avant et qui permet de faire une politique préventive et qui permettrait de déceler beaucoup plus tôt ce type de cancer nous avons besoin de cette politique de prévention et de cette médecine du travail enfin grâce à la sécurité sociale les maladies telles que les cancers et notamment le cancer du sein sont prises en charge à 100% au titre des affections longue durée l'ALD mais la réalité elle est tout autre et nous avons été contactés par des femmes qui ont été atteintes par ce terrible cancer dont beaucoup arrivent à se soigner s'il est pris à temps ce qui n'est pas toujours le cas mais quand il est pris à temps on arrive à le soigner ce cancer mais malgré tout les médecins prescrivent aux femmes atteintes de ce cancer des soins qui ne sont pas tous remboursés par la sécurité sociale des soins tels que des crèmes hydratantes parce que la chimiothérapie abîme fortement la peau des soins tels que des vernis anti-UV parce que les ongles tombent à cause de la chimiothérapie et bien toutes ces crèmes ces vernis aujourd'hui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et elles coûtent excessivement quand les femmes ont besoin quand elles souhaitent acheter la perruque de leur choix et bien malheureusement ces perruques peuvent coûter beaucoup plus cher que le plafond qui est autorisé aujourd'hui et elles ne s'y retrouvent pas et c'est pourtant pas leur choix d'avoir attrapé cette sale maladie enfin quand parfois le médecin l'oncologue le spécialiste ou l'hôpital se trouve loin de chez soi et j'ai rencontré une femme atteinte de cette maladie qui habite à Aurillac dans le Cantal et le médecin le spécialiste il est à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme deux heures et demie de route deux heures et demie de route cinq heures aller-retour pas de prise en charge du transport et bien là aussi c'est pas juste c'est un coût et ce n'est pas acceptable quand vous ajoutez tout ça le soutien-gorge le soutien-gorge post-opératoire même celui-là alors qu'il est indispensable il n'est pas pris en charge et concernant la reconstruction des seins et bien toute la reconstruction n'est pas forcément n'est pas prise en charge en fonction des choix que la femme souhaite faire et bien là aussi ça devrait être normal ça participe aussi de la reconstruction complète de la femme y compris dans sa tête et de se sentir bien dans son corps toute cette reconstruction devrait être prise en charge à 100% j'ai rencontré une dame qui se bat contre la maladie et qui a fait les calculs des coûts supplémentaires liés à la maladie c'est 1200 euros qu'elle a dû sortir de sa poche non remboursée liés aux soins de cette maladie qui ne sont pas pris en charge 1200 euros c'est une injustice terrible ce n'est pas acceptable c'est pour ça que non seulement l'ensemble des cancers doivent être pris à 100% en charge pour tous les types de cancers mais comme c'est le mois octobre rose avec mon collègue Yannick Monnet député et communiste de l'Allier nous avons décidé de déposer une proposition de loi visant à garantir 100% des prises en charge de tous les soins liés au cancer c'est une mesure de justice sociale et c'est ce que nous ferons je voudrais maintenant conclure cette rencontre pour vous dire que j'ai passé un bon moment avec vous merci pour ce moment comme disait l'autre vous dire que ne nous laissons pas abattre par la sinistrose et par la perte d'espoir je dis toujours que nous avons un ennemi c'est la finance mais nous avons aussi un ennemi c'est la désespérance et donc nous devons garder l'espoir que ensemble en luttant en étant unis aujourd'hui dans les luttes le 13 octobre prochain peut-être la semaine prochaine à Nice devant la préfecture en continuant d'interpeller le gouvernement les préfets en continuant de dire que d'autres choix sont possibles nous allons gagner il ne faut pas reporter la victoire aux prochaines élections il faut des victoires maintenant et tout de suite alors ce que je souhaite c'est que l'on continue à être unis que l'on continue à se parler entre nous quelles que soient nos divergences et nos différences y compris à gauche l'union dans le combat doit être le moteur aujourd'hui qui nous cimente et qui nous unit c'est ce que je souhaite le plus possible continuons de nous battre ensemble c'est le seul espoir que nous devons chérir à tout prix faisons en sorte de faire vivre l'humain et la planète l'humain d'abord c'est le slogan qui nous rassemblera merci à vous applaudissements 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 je prends tes routes je reste comme ça Sous-titrage MFP.